Ce jeudi 7 septembre 2023, Cyril Hanouna était l'invité de la station Europe 1. Face à Pascal Praud, l'animateur star de C8 est revenu sur les propos de son ancien chroniqueur Bertrand Chameroy et, le moins que l'on puisse dire si est-il qu'il n'est pas content du tout. Quand il a quelque chose à dire, Cyril Hanouna ne se prive jamais. Il se trouve qu'à ce moment, l'animateur ne touche pas à mon poste et colère contre l'un de ces anciens chroniqueurs qui n'est autre que Bertrand Chameroy. Invité ce jeudi 7 septembre 2023 sur les ondes d'Europe 1, l'animateur star de C8 a tenu à faire comprendre le fond de sa pensée suite aux propos de son ancien collègue. Il faut dire que Bertrand Chameroy n'a de son côté jamais caché son soulagement d'avoir quitté TPMP en 2016. Celui qui officie désormais comme chroniqueur dans l'émission C8 ne se sentait plus à l'aise avec l'ambiance potache de l'émission et déplorait un manque de plaisir lors de ses chroniques. Ainsi, il avait assuré avoir claqué la porte en pleurant de joie. Depuis, lui et Cyril Hanouna s'affrontent régulièrement par médias interposés. Si est-il nous qui l'avons fait. Mais aujourd'hui, on a Bertrand Chameroy sur France 5 qui, quand il parle de TPMP et de Cyril Hanouna, donne l'impression con à la gale. A déploré aujourd'hui celui que l'on surnomme Baba, sans prendre la peine de dissimuler son agacement face à Pascal Praud. Il y a quelques mois, en novembre 2022, Cyril Hanouna avait perdu son calme face aux députés LFI Louis Boyard. Des insultes ont alors fusé de toutes parts et la chaîne C8 a finalement écopé d'une amende de 3,5 millions d'euros adjugés par l'ARCOM en février dernier. Selon le présentateur de l'émission, Bertrand Chameroy n'est pas étranger à cette décision. Moi, j'aime la reconnaissance. Quand je vois un Bertrand Chameroy qui fait un papier après l'histoire sur Louis Boyard, un papier où il incite l'ARCOM à nous mettre une grosse amende, alors que si est-il nous qui l'avons fait. Les gens qui crachent dans la soupe, je déteste ça, c'est-t-il énervé. Le lendemain de cette sombre affaire, Bertrand Chameroy avait en effet profité de cette occasion pour épingler son ancien patron lors de sa chronique sur RTL. J'ai rêvé que, l'ARCOM, le nouveau CSA, intervenait à la suite de la séquence où Louis Boyard se faisait insulter pour avoir osé critiquer Vincent Voldemort, Bolloré, NLDR. « Point, quand j'ai entendu ça, je me suis dit que cela prouvait que je n'étais pas partie pour rien, avait-il alors balancé ? » De quoi faire rager Cyril Hanouna, qui n'avait à l'époque pas manqué de réagir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501